— Voilà. Donc vous avez pris rendez-vous, n'est-ce pas, avec Télé 50 pour suivre ce documentaire riche et révélateur, avec la fabrication des téléphones intelligents. Est-ce que nous serons toujours en paix dans la partie est ? C'est une question qui se pose. Mais pour l'instant, on parle de la concertation nationale. M. Kitoko, bonsoir. — Bonsoir. — Voilà. L'atterrissage amorcé, la plénière, va avoir lieu demain jeudi pour peut-être déjà entendre les résolutions de chaque groupe thématique. Et je crois qu'au total, cinq. M. Kitoko, au départ, ce forum a été convoqué pour cimenter la cohésion nationale. Avez-vous l'impression que cet objectif, le premier, est atteint ? — Moi, je ne prends pas ça comme ça. Parce que si la concertation a été mis en place avec comme objectif la cohésion nationale, c'est au travers de l'application de certaines recommandations qui seront mises en place qu'on verra bien si ça peut amener le pays à la cohésion nationale. Mais d'emblée comme ça, c'est un peu difficile. Et d'ailleurs, ça commence à rélever un peu un certain nombre d'inquiétudes par rapport à un certain nombre de choses. Parce que là, les soucis, c'est quoi ? C'est que comment faire pour que les recommandations qui seront mises en place soient appliquées ? Parce que d'ailleurs, certaines lois de la République ont du mal à se faire appliquer ici dans ce pays. Mais qui va appliquer certaines recommandations de façon que cette cohésion nationale puisse avoir lieu selon les recommandations qui viendront de diverses thématiques de cette concertation-là ? C'est très gratis que je vous ai posé cette question. Sur ce plateau, vous avez dit qu'on devait faire taboula rasa de certaines thématiques pour essentiellement chercher comment mettre hors d'état de nuire le loup qui est dans la bergerie en train de dévorer les enfants et les biens et ne pas disperser les énergies sur gouvernance, ceci, cela, comment le papa est dans la maison, comment le loup est-il entré dans la maison. Et aujourd'hui, vous dites qu'il est difficile. Difficile pourquoi ? Il est difficile parce que pour le moment, ce que nous voulons... Vous commencez maintenant ? Non, non, mais attendez, mais je vous dis que ce qui est difficile maintenant, c'est le fait qu'il faut qu'au niveau de la concertation et des conclusions, qu'on puisse montrer clair et net comment les Congolais vont reprendre les territoires occupés par cette armée d'occupation de Paul Kagame à l'est du pays. Il faut que peut-être, par un bâton de magique, un coup de théâtre, il faut qu'on nous dise comment, quelles sont les recommandations qui sont mises en place pour qu'enfin, les Congolais récupèrent cette partie de la terre occupée. Et nos frais qui sont là-bas et qui tardent à ce que nous puissions les rencontrer parce qu'il y a une armée d'occupation de Rwanda. Nous, nous avons besoin, nous, Congolais, nous avons besoin de palper les sols de notre pays qui fait partie intégrante de notre territoire national. Est-ce que les recommandations de la concertation nationale vont permettre à ce que demain, qu'on nous dise que nous allons palper les sables de nos aïeux occupés par le rebeil de Paul Kagame, là-bas à l'est du pays, la question, elle est là. Ce que nous attendrons, c'est qu'on nous dise que nos valeureux militaires vont faire un travail nécessaire. Voilà pourquoi je dis qu'il fallait élaguer un certain nombre de choses qui peuvent, on le comprend bien, qui peuvent s'examiner au fil des temps. Ce n'est pas bonne gouvernance, on ne sait pas quoi, économie et finances qui va résoudre le problème de la cohésion nationale et surtout chasser le rebelle de Paul Kagame à l'est du pays. Je pense qu'il fallait concentrer l'ensemble de moyens et surtout ceux qui sont là avec la diplomatie, ils tentent au mettre un peu de gants. Je dis, nous ne sommes plus à la phase où il faut mettre des gants. Nous ne devons pas porter des gants, nous devons dire les vérités sur toutes ces formes de façon que nous puissions récupérer les morceaux de la terre. Très bien. Nous allons rendre Zéry Kabila, il est mort, pour la cause du pays. Patrice Emery Lumumba a été assassiné pour la cause du pays. Nous ne devons pas huer sur leur mémoire parce que nous sommes tous les descendants de ces deux personnages-là. Nous devons faire un effort conséquent pour que notre pays et nos frères qui sont là-bas, nous puissions le raconter. Très bien. Pendant que vous cherchez à savoir comment peut-être Matata gère, comment vous êtes en train d'administrer, mais Kagame et sa bande installent des Rwandais venus ou chassés de la Tanzanie dans les territoires occupés par ces délinquants. Vous pensez que ce forum aura servi quand même à quelque chose là-dessus ? Moi, je pense qu'on a perdu énormément du temps pour faire comprendre à Paul Kagame qu'il n'y aura ni partition, ni balkanisation dans ce pays, ni répartition de la richesse équitable avec le Rwanda sur le sol congolais. Il fallait que les voix soient élevées dans ce sens-là d'abord. La priorité, c'est pour que le message passe à Kagame et à James Kabarebe pour leur dire clairement qu'il faut dégager de ce territoire national, qu'il faut cette armée d'occupation n'a pas intérêt d'y exister ici sur le sol congolais. Et vous allez constater que la plupart de nos amis qui sont peut-être au pouvoir ou dans l'opposition, qui passent le temps à dire qu'il faut que M23 dépose les armes. Nous, nous avons toujours dit et élevé les voix avec la population congolaise, c'est-à-dire que nous, l'ensemble de la population, nous disons que l'M23 doit dégager du sol congolais. C'est ça la différence entre déposer les armes et dégager du territoire national. Il y a un distinguo là-dessus. Donc, dans la façon de comprendre les choses, ce que nous réclamons, ce n'est pas les dépôts des armes, c'est de dégager du territoire national et laisser la population de l'Est vivre et les rencontrer et travailler avec main dans la main. Voilà. Beaucoup de langues se délient maintenant parmi les délégués aux différents groupes thématiques pour parler de ce probable gouvernement d'union nationale, de l'arrivée nationale. Il faut penser que c'est le moment. Est-ce qu'on peut cimenter la cohésion nationale à travers la distribution des postes ? Je pense que c'est regrettable. C'est regrettable. Voilà pourquoi je disais que moi, je ne me sentais pas vraiment. Je ne me voyais pas entrer dans ces jeux-là parce que je sentais venir ce genre d'appétit, ce genre de demandes personnalisées, ce genre de méli-mélo, ce genre de demandes ici et là pour essayer d'entrer de jeu dans le pouvoir. C'est vraiment regrettable parce qu'au moment où vous cherchez à vous départager les gâteaux les uns les autres pour la cause de la maison, c'est en ce moment-là que l'ennemi choisit à frapper les enfants de la maison, à violer certaines filles de la maison, à violer nos mamans, à violer beaucoup de choses et à tuer des vies humaines, détruire carrément les vies humaines là-bas et prendre une occupation d'une parcelle ou d'une chambre de la maison. C'est à ce moment-là. Voilà. À ceux-là qui cherchent à manger coûte que coûte alors qu'il y a un deuil, alors qu'il y a des cercueils à tout bout de champ, moi, je regrette vraiment ce qu'ils font partie de la famille de ce pays-là. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours dit que, à ce qui concerne vraiment l'examen approfondi, dans ce qui concerne la RDC, nous avons pu identifier maintenant, peut-être que la concentration a permis, on a pu identifier de manière précise les frais congolais qui réfléchissent de la même façon qu'un étranger. Qu'un étranger qui, des fois, peut-être est ennemi de ce pays. Parce que l'ennemi de ce pays, qu'est-ce qu'il veut ? La diversion qu'on puisse s'échanger autour de questions, de thématiques de pouvoir ici et là. Et moi, maintenant, ce n'est pas le pouvoir que je cherche. Ce que je cherche maintenant, c'est qu'il y ait la paix sur tous les récoins de la République démocratique du Congo. On ne peut pas se dire qu'on est les descendants de Patrice Emery de Moumba, qu'on est les descendants de Laurent-Désiré et Kabila, et qu'à un moment donné, ces gens-là qui ont versé leur sang pour les plus hauts intérêts de cette nation-là, pour tous les Congolais, et que pendant qu'il y a le deuil à tout moment là-bas, et qu'on se départage le pouvoir de l'autre côté. Moi, je ne crois pas à un seul instant qu'on peut faire partie de cette grande famille de l'homobistes. Aujourd'hui, parce que nous voulons qu'il y ait la paix, parce que nous voulons qu'il y ait vraiment le contrôle des systèmes par notre FRDC, qui montre un peu sa prouesse, nos valeureux militaires. Je pense que nous y arriverons si on met l'ensemble de moyens pour que nous puissions d'abord récupérer la partie de l'Est. C'est une armée d'occupation qui est là-bas. Il ne faut pas l'oublier. Nos frères qui sont dans les zones occupées, ça tarde à ce que nous puissions les rencontrer. Nous avons le devoir et l'obligation légitimes à palper les sols qui font partie intégrante de notre patrie. C'est très important à souligner pour que les Congolais comprennent. Je crois que ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, nous nous souvenons de l'issue des travaux de la CNES, une rencontre clôturée en cascade. Mais avant, il y a eu l'élection des premiers ministres. Tous les délégués du peuple congolais avaient élu un premier ministre qui n'avait pas travaillé quand même. Il y a eu la troisième voie. Vous vous souvenez ? Après Sun City, il y a eu également partage de responsabilités. Est-ce que ça a apporté des solutions ? Mais pas du tout, parce que la plupart des gens qui sortent d'abat... Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup... Vraiment, c'est regrettable, encore une fois, je l'ai dit, quand on voit les gens qui, d'une démocratie naissante... Voilà pourquoi j'ai toujours dit, d'une démocratie naissante, le milieu de la démocratie, Paul Kagame, avec cela qu'il lui-même a organisé, même ici, sur les sols congolais, ne supportent pas la démocratie. Moindres éléments démocratiques, ils sont complètement effacés. La plupart des mouvements qui ont été effacés par la démocratie naissante, aujourd'hui, on voit ces éléments, ces visages ressurgir parce qu'il y a des guerres concomptées par Paul Kagame lui-même à l'aise du pays. Et même au Rwanda, Paul Kagame ne vit que sur base d'une grande dictature. Moindre démocratie, il sera effacé. Voilà pourquoi il a toujours évité qu'il y ait la démocratie. Et vous verrez que la plupart des gens qui lui l'a formé, que ce soit à RCD, que ce soit à SNDP, la plupart des élèves qu'il a formés ne vivent que sur base de conflits armés. Lui-même, il vit sur base, il est conflictogène d'ailleurs, il vit sur base de la dictature militaire, mais il aimerait que cela soit propagé comme tel par l'Université. On termine par l'Ordre. Donc, moi, je ne crois pas un seul instant que cela va nous apporter une solution. La solution viendra du peuple congolais, avec nos valeureux militaires qui commencent à montrer la prouesse. Et d'ailleurs, notre collègue qui vient de passer ici, il a déjà démontré comment même nous ne devons pas faire confiance totale à la communauté internationale. Cela sera peut-être un sujet parce que nous avons des révélations à faire là de ce qui peut-être demain après demain. Les Congolais, ils vont demander une autre concertation avec la communauté internationale. Parce que cette armée, cette armée du monde entier, de toute la planète qui est ici, qui n'arrive pas à trouver des solutions, et à un moment donné, nous devons faire le bilan. Le bilan pour savoir qui a fait quoi de façon que cette terre soit réellement la terre de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Desireille-Kabila, plutôt que la terre des armées de toute la terre qui occupe l'est du pays et qui ne vivent que sur base de conflits. Le nationaliste Kutoko, merci pour toute votre contribution à cet échange. Kagame a été la cible et même la glace des Tsadjip a été cassée au Canada. On en parlera. On a des images à l'appui, des images qu'on a maintenant, les vraies images de très bonne qualité. Vous allez voir comment les Rwandais et les Congolais ont donc déclaré Kagame. personne n'en gratte, comme on dit, au Canada et précisément à Toronto. La pause maintenant, le journal, dans pratiquement moins d'un quart d'heure. Jolidiotas sera là. Et puis nous, nous allons nous retrouver pour parler de la culture dans la seconde partie du journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada